A plus B, c'est métaphore, grammaire, W, c'est potage, c'est mort. Si sa saucisse sent, c'est six ans saucisse, ils sentent aussi. Bonjour professeur. Bonjour Marie. Une question singulière. C'est Olivier qui nous l'envoie du Congo-Brasaville. Il voudrait tout savoir sur le mot spécial. Son origine bien sûr, mais aussi dans quel cas il s'accorde avec le nom qui le suit. Alors, dites-nous professeur. Lié au latin species, la catégorie, l'adjectif spécial signifie d'abord, cher Marie, qui constitue une espèce. Il est alors synonyme de particulier, un domaine spécial, puis de hors norme, une autorisation spéciale. C'est à partir du XXe siècle que spécial s'est employé pour ce qui est hors du commun. Il est alors synonyme d'atypique ou de singulier. Il en est venu dans la langue familière à désigner ce qui n'est pas accepté par tous. C'est un peu spécial, pensant à l'euphémisme, avoir des mœurs spéciales. Cet adjectif est devenu un substantif sous l'influence de la publicité. Selon les contextes, une spéciale peut être une émission spéciale sur un sujet particulier, une compétition sportive avec des conditions particulières, une pizza ou une salade du chef, différente des autres et supposée meilleure. De nos jours, spéciale est une sorte de cheville bonne à tout. On parlera d'un spécial mode pour un numéro consacré à la mode, une soirée spéciale femme qui mettra les dames à l'honneur ou leur sera réservée. Une crème spéciale peau grasse destinée à ce type de peau. Cher Olivier, notons que dans ces expressions à la syntaxe un peu rustique, le mot spécial construit directement est employé soit comme un adverbe et ne s'accorde pas, une soirée spéciale femme, soit comme un adjectif et s'accorde. Une crème spéciale peau grasse. C'est un peu spécial.